La livraison gratuite est très prisée de nos jours. Votre solution e-commerce Magento vous permet de répondre favorablement à la demande croissante des consommateurs. Comment offrir le port sur Magento ? Comment configurer les modules d'expédition et les promotions ? Nous allons voir tout cela. Pour configurer les frais de port, gratuit, c'est très simple. Il suffit d'aller dans le back-office, dans la partie système configuration, ici. Ensuite, dans l'onglet vente, vous avez un onglet mode de livraison. Vous en avez plusieurs, plusieurs modes de livraison que vous pouvez ouvrir. Donc celui qui nous intéresse, c'est le livraison gratuite. Donc on va l'activer, oui. On le titre livraison gratuite et on va mettre un montant minimum de commande. Par exemple, 100 euros. Ensuite, on peut mettre un message d'erreur ici. On peut sélectionner les pays pour lesquels le mode de livraison est utilisé. Donc là, en l'occurrence, on laisse tous les pays. Et un ordre de tri. Sachant que l'ordre de tri, ça va être la priorité dans l'affichage. Zéro étant le plus bas, donc le plus important. Par exemple, ici, la tarif unique, on va avoir un ordre de tri à deux. Et il suffit simplement d'enregistrer. Donc frais de port à partir de 100 euros. Je vais venir ici. Je vais donc me connecter à mon compte client. Je vais aller faire un tour dans mon panier pour voir les produits qui sont dedans. Voilà, donc là, j'ai 150 euros de produits. Donc je dois avoir le frais de port gratuit. Je vais appuyer sur le bouton commander. Continuer. Et là, j'ai bien la sélection de la livraison gratuite à partir de 100 euros. Donc je suis à 150 euros. Donc ça fonctionne. On peut également déclencher des règles de port au fer à partir de règles de promotion panier. Donc je vais retourner dans mon panier ici. C'est-à-dire qu'on va utiliser les promotions de Magento. Donc règles de prix panier. Pour faire une condition qui va déclencher sur certains produits. Et du coup, qui seront en dessous de 100 euros. Donc je vais ajouter une nouvelle règle. Et je vais l'appeler port au fer. T-shirt. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais offrir tous les frais de port sur les t-shirts. Le statut de ma commande. Je sélectionne le statut de ma règle activée. Les groupes de clients auxquels je veux que cela s'applique. Est-ce que je mets un code de réduction spécifique ? Donc là, je pourrais mettre un code port au fer par exemple. C'est le coup classique. Si je veux communiquer dessus par email par exemple ou n'importe où. Ou pas du tout de code automatique. Ça ne veut dire rien. C'est-à-dire que le port au fer sur tous les t-shirts. C'est en l'occurrence ce que je veux faire. Le nom de notification par client. La date de début. Donc on va dire que c'est une règle qui commence aujourd'hui et qui termine aujourd'hui. Public dans le fer RSS non. Et la priorité, peu importe, on n'en a pas besoin là. Les conditions. Donc conditions, ça va être une condition basée sur le panier. Donc combinaison sous sélection de produits. Si la quantité totale est supérieure ou égale à 1. C'est-à-dire que s'il y a un article dans le panier. Avec des conditions. Donc conditions basées par exemple sur les catégories, sur la marque. Alors je vous rappelle bien sûr que vous pouvez rajouter des attributs dans les valeurs qui sont utilisables dans les règles. En allant simplement dans l'attribut dans Magento, dans Catalogue, gérer les attributs. Et en allant dans l'attribut que vous désirez utiliser pour le paramétrer. De telle façon à pouvoir l'utiliser dans les règles de promotion. Donc là on va dire si la catégorie est T-shirt. Tout simplement. Hop, on appuie. Donc là on a notre condition. La condition c'est toutes les conditions moyennes en l'occurrence. Ça veut dire que s'il y a un produit dans le panier. Au moins 1. Et que la condition de la catégorie est égale à T-shirt est égale à oui. Alors, dans les actions, on va faire remise une valeur fixe par exemple. On va laisser à 0 parce qu'on ne va pas mettre de valeur fixe. Et là on va simplement mettre la livraison gratuite. Alors, la livraison gratuite il y a deux possibilités. Pour les objets concordants seulement. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui met un produit, donc un T-shirt au panier et un jean par exemple. Il y aura deux produits donc ça ne va pas déclencher la règle. Si vous voulez déclencher la règle à partir du moment où il y a ne serait-ce qu'un T-shirt. C'est ce qu'on veut faire. On va faire pour les expéditions avec articles concordants. Ça veut dire que dans la commande, il y a un T-shirt. Ne pas traiter les règles suivantes. Oui. On pourrait faire également des conditions sur les produits à ce moment-là. Le libellé, c'est pour voir en front office ce qui va apparaître pour les gens. Donc on ne va rien mettre. On va sauvegarder. Et tout simplement. Et on va retourner sur notre front office. Donc cette fois, on a vu tout à l'heure qu'on a paramétrières pour faire à partir de 100 euros. Et là, je ne vais en mettre que 5 au panier. Donc ça ne devrait pas déclencher par rapport à la règle dans les modes de livraison. Mais par rapport à notre règle de promotion, ça devrait déclencher le port offert. On le voit d'ailleurs, il est déjà là. Donc je vais appuyer sur commander. Continuer. Et là, effectivement, j'ai bien ma livraison gratuite. Autre possibilité qu'on aurait pu avoir, ce serait la possibilité par exemple de créer une promotion de port offert. Par exemple, basée sur un attribut. Ça veut dire que plutôt que de passer par des règles ici et venir rajouter, on aurait la possibilité, je vous montre, de faire une condition. Plutôt que de la baser sur la catégorie, de sélectionner les produits. Là, ça voudrait dire, par exemple, je pourrais dire que c'est un produit X ou Y. Donc on aurait très bien pu rajouter un attribut dans Magento. Port offert, par exemple, sur un produit. Et le déclencher à partir d'une règle. Je vais donc aller dans catalogue, gérer les attributs ici. Je vais ajouter un nouveau jeu d'attributs qui va s'appeler port offert. Je vais le mettre en global. Je vais dire que c'est un champ oui-non. Valeur par défaut, valeur unique, s'applique à tous les types de produits. Et là, ce que je vais simplement faire, je vais mettre tout non sur l'affichage en front office. Je vais faire utiliser pour les conditions de règles de promotion, ici. Alors, je pourrais également l'afficher en front office, tout simplement. Et déclencher dessus un événement ou l'affichage d'un bloc. Je pourrais également l'utiliser dans la page produit du magasin et dans les listes des magasins. Ça veut dire que là, je crée un attribut pour offert wino, qu'on pourra comparer en front office, qu'on aura dans la fiche produit visible et qu'on aura également dans la liste de catégorie des produits. Ici, je vais voir le wino, tout simplement. Donc là, pour offert, ça va être le titre de mon attribut. Je vais sauvegarder l'attribut et je vais aller dans les attributs pour mettre mon attribut dans le jeu d'attribut. Donc là, en l'occurrence, on a dit qu'on a laissé sur les t-shirts. Voilà. Et là, j'ai un jeu d'attribut t-shirt dans lequel je fais glisser mon pour offert. Et je sauvegarde le jeu d'attribut. Magento me demande une petite réindexation. Ici, j'appuie. Et je vais venir dans le produit. Donc en l'occurrence, je vais gérer les produits. Je choisis mon produit. Donc là, je vais prendre un t-shirt, ici par exemple, le vert pastel. Et dans le groupe, ici, j'ai mon attribut pour offert, oui ou non, je vais mettre à oui. Ça veut dire que là, je peux gérer par produit, simplement en modifiant les produits, ou via l'API Magento, s'il est connecté à un ERP, ou via l'ERP directement, ou via peu importe la solution. Mais ça veut dire que vous le gérez par produit. Donc là, pour offert, sauvegarder. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais modifier ma règle de promotion panier, qui sera plus basée sur la catégorie. Ça va s'appeler pour offert tout court, puisque je pourrais l'appliquer à tous les produits, par exemple. Et dans les conditions, je vais dire si quantité supérieure est égale à 1, et du coup, j'ai rajouté mon attribut avec la possibilité d'utiliser dans les règles de promotion, pour offert est égale à oui. Donc c'est la condition, si j'aime un, au moins un produit dans le panier, et que pour offert est égale à oui, action pour offert, sauvegarder, et continuer à éditer. Ici, donc c'était bien mon produit vert pastel, je vais venir sur le front office. Donc là, je vais vider mon panier. Je vais aller dans les t-shirts, le vert pastel, et je fais ajouter au panier. Je viens dans mon panier, donc effectivement, j'ai vu mon t-shirt vert pastel dans le panier, et je vais passer ma commande, tout simplement. Ici, continuer. Et on voit que j'ai bien ma livraison gratuite qui apparaît, donc basée sur ma condition par rapport à un attribut. Voilà, on a vu quelques règles de base pour configurer le port offert dans Magento. Merci. 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 Merci.